Anonyme, Conte, le roman de Renard, Analyse Le roman de Renard est un ensemble médiéval des récits animaliers écrits en ancien français et en verbe. Ces récits disparates, rédigés par différentes auteurs, sont appelés dès le Moyen Âge « branches ». Ils sont composés principalement en octosyllabes à rimes plates. Les branches les plus anciennes sont attribuées à une certaine pierre de Saint-Cloud. Dès le treizième siècle, les branches sont regroupées en recueils apportant une certaine unité. Les auteurs du roman de Renard sont la plupart anonymes, mais quelques auteurs sont identifiés. Pierre de Saint-Cloud, Richard de Lison, Guyon, marqué de Madoc, et un prêtre de la Croix-en-Brie. Le roman de Renard, avec l'article défini, est le titre des éditions modernes qui considèrent ce ensemble comme une œuvre cohérente. C'est du nom propre de Renard, du germanique Reinhardt, que provient le nom commun Renard, qui a remplacé le mot « goupil » du latin « vulpe » dans la langue française. Contexte Dès le douzième siècle, la bourgeoisie a sa propre littérature, véritable satire sociale avant la lettre, et les paressances malicieuses, pittoresques, mais le plus souvent réalistes. Il nous en reste essentiellement des fabliaux, Estula, Le lévrier et le serpent, Les trois aveugles de Compiègne, Le roman de Renard, et plus tard, Des farces, La farce de Maître Patelin, quinzième siècle. Le roman de Renard est une œuvre composée de courts-récits indépendants en verbes octosyllabiques, écrit en français langue romaine, d'où le nom roman. Il comprend 27 branches rédigées au cours des temps par des auteurs différents. Il met en scène des animaux dont les deux principaux sont le loup Isengrais et surtout le goupil renard, le héros si célèbre. Le récit contient plusieurs vers à rime plate pour favoriser la récitation de ces récits. Ils étaient racontés sous diverses formes par les jongleux à la population, très peu de gens sachant lire et écrire au Moyen Âge. Interprétation Ces textes ont des fonctions diverses. De critiques sociales des classes dominantes incapables de nourrir les petits gens. De parodies des chassons de gestes et romans courtois mêlés d'anticléricalisme. Psychologiques, voire cathartiques, transgressions des tableaux religieux, Dieu est absent et les formes sociales de la religion, pèlerinage, croissade ou simplement l'écrégé sont méprisés et ridiculisés, alors que l'antagonisme central entre Renard et Primo fait appel à la scène primitive. Ces textes ont inspiré certains auteurs contemporains comme Carl Gustav Jung dans la création de son concept d'enfant intérieur et Paul Radin dans son étude du trickster. Ces auteurs furent intéressés par la figure, de-t-il l'espiègle ou celle du Renard, dans le roman de Renard, entre autres, comme modèle de ce qu'ils nommaient le Fripon divin, un être espiègle, malicieux et facétieux. Les œuvres les plus tardives « Renard est bestourné à l'envers de Ruth Bœuf » ou l'anonyme « Renard le contrefait » accentuent encore la satyre. Selon certaines interprétations, Renard représenterait la petite peuple toujours prête à mal de la jungle pour survivre. Il s'engraîne la bourgeoisie lourde et patentée, Grimbert le blaireau, le clergé et Brun lourde la noblesse. Mais dans le texte, ceux des personnages sont explicitement présentés comme appartenant à la noblesse. Renard est un chevalier qui vit dans son château de Maupertuis et est le premier à se moquer des vilains et à vivre à leurs dépenses en les ridiculisant, voire en n'hésitant pas à les tuer. Les frères Grimm y voient une épopée animalière, venue de Germanie via Tacite, ce qui lui conférerait les racines indo-européennes. Mais le monde des animaux, miroir du monde humain, sert avant tout à critiquer celui-ci. Les auteurs se moquent de tout, des chevaliers aux pèlerins, de la justice aux courtisans, montant partout l'hypocrisie. Successeurs des saufs, ils préviturent les fables de Jean de la Fontaine. Origine Origine d'un homme Renard est un anthroponyme d'origine germanique. Regine Hart, Reagan ou Regen, Conseil, Hart, Dur, Fort, Hardy, suffixe français. Le substantif Renard est au départ un prénom. C'est la popularité du goupil prénommé Renard qui en fait un substantif ayant peu à peu évincé le terme d'origine goupil, qui subsiste cependant dans certains dialectes d'œil. Variante régionale Reynard portait notamment en Vendée, puis de Dôme et en région lyonnaise, Reynard, 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 Reynard portait notamment dans Ion et Lasson. Reynard portait dans la région lyonnaise et le Vaucluse. Dans le récit en vert «Iangrimus » de Nivant le Grand, le 1148, plusieurs animaux retrouvent un nom fixé de longue date par la tradition. Ce sont Reynardus, le Groupil, Balduinuslan, Bruno Lourdes. Le nom des autres animaux ne reparaît plus. Inventés pour la circonstance, ils disparaîtront avec leur hauteur. En Allemagne de nos jours, Reynard sont des patronymes assez courants. D'ailleurs, nous retrouvons dans le Grichessart, Reynard pour Renard, Dysprek pour Tibet, Dyselen Quant à Isengrin, Isengrin, il signifie en ancien néerlandais « féroce comme le fer » ou « casque de fer ». Origines des textes Les sources du roman de Reynard sont variées, figurent en nombre de celles-ci, l'Egbassie Captivie et, surtout, le Saint-Grimus de Nivant de Gant, s'y ajoutant des fables ésophiques gréco-latines adaptées en français dans les recueils nommés « Isopètes » et repris par Marie de France. Ces textes sont issus d'une longue tradition de récits animaliers rédigés en latin médiéval. Elle peut se retrouver dans Le Pancha Tantra livre des contes indiens très indiens parvenus en Europe sous diverses traductions grâce aux Arabes, des contes populaires sans doute très anciens pour quelques-uns, des autres grecs « Esop » et « Latènes » « Phaedre ». Des poèmes en latin, surtout ceux de « La disciplinae clericalis » recueillent d'exemplats petits contes moraux d'origine orientale composés en latin par Pierre Alphonse. Médecins sépharades et convertis au christianisme Ces récits ont eu un succès durable dans la littérature européenne, comme la première élaboration connue du Comte du loup et du renard dans le Puy ou des récits qui fournissant l'intrigue des autres fablieux célèbres. Lyssengrimus 6500 vers en distinct latin où l'on trouve pour la première fois le personnage de Reynard du cercle flamand Nervant de Gant qu'il écrivit sous le titre premier de Reynardus Volpes. Les fables de Marie de France qui datent de 1152 Les textes Les auteurs identifiés Peu d'auteurs sont connus. Le plus ancien est probablement Pierre de Saint-Cloud. On a également identifié Richard de Lyssen et un troisième auteur désigné comme étant le prêtre de la Croix-en-Brie, mais il y a 29 autres auteurs non identifiés. Pierre Saint-Cloud Pierre Saint-Cloud est un poète français de la seconde moitié du XIIe siècle. Les branches du cinquième du roman de Reynard lui sont attribuées. Il aurait été le collaborateur d'Alexandre le Paris pour la quatrième partie du roman d'Alexandre. Richard de Lyssen Richard de Lyssen est un clerc français du XIIe siècle. Auteur de la branche 12 vers 1190, il précise son identité à la fin de ses écrits. Ceci vous a été dit par Richard de Lyssen. Prêtre de la Croix-en-Brie Le prêtre de la Croix-en-Brie est l'auteur de la branche 9 au commencement du XIII siècle. Il se présente au début de son œuvre. Un prêtre de la Croix-en-Brie a mis tout son soin et toute son application à faire une nouvelle branche sur un arbre qui s'y connaît en russe et en tromperie. Rien ne permet de savoir avec certitude s'il était prêtre de la Croix-en-Brie ou si ce nom n'est qu'un pseudonyme. La vie rustique et villageoise dont il drisse le tableau correspond à celle de l'Île-de-France au XIIe et XIIIe siècle. Les branches Elles ont varié au gré des rééditions, d'autant que les manuscrits ne les présentaient ni en fonction de la chronologie interne du roman ni en fonction de leur date de composition, certaines étant de plus altérées ou mélangées. Leur identification par Ernest Martin fait toutefois office de référence. Un Branche 1 Le jugement de Renard Le siège de Mepertuis, Renard Tenturier, Renard Jungler Branche 2 Chante-Claire le Coq, La Message, Tibère le Chant, Qui est-ce-le le Corbeau, Renard et Elson. Branche 3 Le poisson des charretiers Ysengren, Fais-moi la pêche aux Anguilles. Branche 4 Ysengren, dans le Puy Branche 5 Le jambon d'Ysengren, Le grillon, Le serment de Renard, Va Branche 6 Le combat de Renard et Ysengren Branche 7 La confession de Renard Branche 8 Le pèlerinage de Renard Branche 9 Rohenel le chien et Brichemer le serf, Lietar le vilain. Branche 10 Renard médecin Branche 11 Renard empereur Branche 12 Le vépre de Tibet Branche 13 Renard teint en noir Branche 14 Le cilier du vilain, Primo le loup. Branche 15 L'endouille, les deux prêtres. Branche 16 Berthaud le vilain, Le partage du lion. Branche 17 La mort de Renard. Branche 18 Le prêtre Martin. Branche 19 Raison, la jumette. Branche 20 Isengren et les deux béliers. Branche 21 Lourd patou. Branche 22 Les semailles. Branche 23 Renard magicien, Le mariage du roi noble. Branche 24 La naissance du cingrain et renard. Les semailles. Branche 25 Branche 25 Pinsa le héron, Le batelier. Branche 26 L'endouille jouait à la marelle. Branche 27 Renard et Isengren. Les personnages. Renard. Renard. Le renard, appelé Groupil dans le roman, car c'était la dénomination en usage à l'époque. Espiègle, rusé, personnage principal de ses récits. Complexe et polymorphe, allant du bon diable ressort de Thor au démon lubrique, frupon et débauché, il incarne la Russe intelligente liée à l'art de la belle-parole, aussi appelé le maître des Russes. Il s'ingrain, le loup, éternel ennemi de renard, toujours de paix. Son épouse, Dame Ersan, la Louvre, le fait coucou avec renard, d'où une éternelle rancœur. Il est l'oncle de renard. Druinot, l'oiseau. Bruyant, le taureau. Primo, le dents, seigneur. Loup, frère du saint grain. Noble, le lion, roi des animaux. Fier, la lionne, son épouse. Bossan, le sanglier. Espineux, le hérisson. Pelin, le mouton. Petit fouillinur, le putois. Baudoin, ou Bocard, l'âne, secrétaire du roi. Brun, ou bruno, ou brune. Lourd, d'après la couleur de sa robe, ou d'après un homme germanique traditionnel. Chanteclerc, ou Chanteclerc, le coq. Il est emporté par renard, mais senti-le sain et sauf. Chanteclerc, le coq, le père de Chanteclerc. Coir, le lièvre. M, le signe. Époux de dame, Rukinav, la guénon. Grimber, le blaireau, défenseur et cousin de renard. Grimbar, la renarde, sœur de renard. Hermeline, la renarde, épouse de renard qui a accueilli que d'Amelet avec Ersan. Ersan, la louvre, épouse, dit Saint-Grain. Piber, le chat. Il se fait, malgré lui, piégé par renard, mais il se montre régulièrement un rival également rusé. Thysseline, le corbeau. Il dérobe un fromage à la fenêtre d'une maison de campagne et se le fait voler par renard. Cadeau, le canard. Blanche, l'hermine. Brichmer, le cerf, sénégal. Bernard, l'âne. Corbon, le freux. Charpebec, épouse de Corbon. Coupé, la geline. Courtois, petit chien. Druin, le moineau. Hubert, l'escoufle, milan, rapace, propre, origine, chaude et tempérée. Fir appel, le léopard. Jacquet, l'écureux. Dame, messange, la, messange dont le fit sa renard pour parrain. Musard, le chameau, le gars du pape. Dans une des branches, il est présenté comme étant le roi des Sarrazin, un mœur écorché vif par noble, le lion. Ordegard, castor. Pante-croc, la loutre. Persué, malbranche et renardel ou rovelle, fils de renard et d'hermeline. Runel ou renel, le matin, gros chien. Dame, ruquenao, la guénonne, l'épouse d'aime, le singe. Tardif, le limaçon. Rousse, la mère de renard. Pinte et copette, les deux poulettes. Pelé, le rat. Mouflard, le vautour. Probert, le grillon. Frémont, la fourmi. Conil, le lapin, non encore domestiqué. Cointereux, un singe dans un seul manuscrit. Tirez de wikipédia.